Hop, ça y est, on est enregistré. Donc là, jusque là, si je reviens bien, on avait notre fenêtre dans laquelle on avait une zone de dessin et simplement quand on cliquait sur une case avec la souris, on pouvait aller mettre ou retirer des billes, vous vous souvenez là-dessus. Donc voilà ce qui se passait sur ce truc-là. Donc ce qui nous intéresserait, nous, maintenant au niveau du plateau, c'est la première chose, c'est capturer les événements claviers. Donc pour capturer les événements claviers, en fait, c'est une interface qui s'appelle KeyListener. Je ne me souvenais pas comment ça s'écrivait, donc je fais KeyL et je vais rajouter l'interface KeyListener. Donc là, je vais lui dire d'implémenter toutes les méthodes abstraites de KeyListener, ça, ça ne change pas. Et pour qu'on soit prévenu, je vais bien ajouter ici l'appel à la méthode addKeyListener, et c'est bien nous-mêmes prévenus. Donc là, je le marque, être prévenu des EVT, des événements claviers. Sauf que là, il y a un... Attendez, j'ai mon James qui m'appelle. Salut James, je suis en cours et les élèves de la maison des élèves n'ont pas le réseau. Ah, bon, il s'est raccroché. Très bien. Je ne peux pas faire de pause. Désolé. Ouais, James, je suis en cours et les élèves sur la maison des élèves n'ont pas le réseau. Je te rappelle à la pause, si tu veux, dès que je fais une pause. À tout de suite. Toute l'après-midi jusqu'à... Pour les 4 heures qui viennent. Ciao. Je t'appelle vers 16, je pense, ou un petit peu avant quand je change de groupe. Voilà, pardon. Des trucs tout pourris dans l'écran. Par contre, les événements claviers, ça ne va pas suffire de mettre ça pour être prévenu des événements claviers. Je vous montre. On se met sur les événements claviers. Alors, on peut avoir le clavier qui est tapé, une touche qui est enfoncée ou une touche qui est relâchée. Et là, on pourrait très bien faire... Je crois que c'est le getCode, le code du clavier qui est exécuté. Quand on lance notre projet, là, vous voyez, j'essaye d'appuyer avec le clavier, avec les flèches. Alors, je ne sais pas si ça s'entend. Il ne se passe rien. Il va se passer quelque chose à partir du moment... Donc, 37, 39, vous voyez, c'est flèche de gauche, flèche de droite. Flèche du bas, c'est 40. Et flèche du haut, c'est 38. Ça ne marchait qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur la zone de canvas. C'est-à-dire que dans la fenêtre, dans toutes les fenêtres graphiques, on considère qu'il y a un des éléments graphiques de la fenêtre qui a ce que l'on appelle le focus. C'est-à-dire qu'il va capturer les événements claviers. Donc, si on veut capturer les événements claviers dès le début, il faudrait que l'on demande le focus. Et c'est ce qu'on va faire au début de la méthode paint. Comme on a fait, je calcule mon échelle. Je vais appeler une méthode qui s'appelle requestFocus. Donc là, c'est avoir le focus pour que les événements claviers m'arrivent. À partir de là, quand j'exécute, vous voyez, dès le début, j'ai bien les événements claviers. Flèche du bas, flèche du haut 38, flèche de droite 39, flèche de gauche 37. Là, on récupère bien les choses. Puis le A, c'est 65, le B, c'est 66, etc. Donc là, ça marche. Donc pour les événements claviers, si je résume, on ajoute l'interface KeyListener. On ajoute dans la méthode main un addKeyListener qui va nous permettre d'être prévenu des événements claviers. Et puis, dans la méthode paint, on va être obligé de mettre un requestFocus qui va mettre le focus de la fenêtre sur notre zone de dessin. Ça peut être gênant d'ailleurs parce que finalement, si on fait ça, on n'aura plus la possibilité d'aller écrire dans une zone, comment dire, dans n'importe quelle zone de saisie de texte puisque à chaque fois qu'on va redessiner, on va reprendre le focus. Donc ça peut être un tout petit peu gênant, mais la plupart du temps, ça marche bien. Donc j'arrête l'enregistrement puisque là, on était bien sur capturer les événements claviers.